Ce n'est pas ce que l'on fait qui compte, mais c'est ce que l'on est. Parce que quand on est, alors on a de l'influence sur ce qu'on fait. Mais si on fait les choses parce que c'est une bonne chose, tout le monde le fait, pour une bonne cause, et qu'au fond de soi, il n'y a pas de changement, il n'y a pas d'être qui est là, alors tous les fers de la planète ne mèneront à rien. C'est être soi qui est important. Visiter le monde intérieur, se voir tel que l'on est, être ce que l'on est, et ne pas vouloir être ce que quelqu'un demande que tu sois. Parce que l'apparence, le jeu, le rôle que l'on joue, avec lequel on s'impose dans la vie, crée justement le conflit, crée le conditionnement. Parce que l'on impose ce qui doit être fait, mais ce qui doit être fait ne peut être imposé à qui que ce soit. Parce que s'il est imposé, cela deviendra une habitude, et cela deviendra un rituel. Mais ce que l'on est, alors, il y aura dans cet être qui est présent, une façon d'agir, qui est différente de si on agissait avec une répétition, avec une monotonie, avec un désir. Il n'y a rien à vouloir faire pour être. Être, c'est justement l'état d'un être qui ne fait rien d'autre que être. Et c'est la joie d'être. La joie qu'il y a dans ce moment où on n'a pas besoin de trouver quoi faire pour faire que la vie soit vivable, faire que la vie soit agréable ou pas. C'est être qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue. Sans que l'être soit là, il n'y a pas de vie. Il y a la mort, parce que tout est mécanisé, tout est fait de manière répétitive, compulsif. Parce que c'est quelque chose qu'on doit faire pour servir le corps dans lequel on est, pour servir les désirs que l'on a de vivre. Alors que quand on est, ce service n'est plus une obligation. C'est quelque chose qui se passe avec beaucoup d'intelligence. Une intelligence qui ne répète pas, qui à chaque fois vit quelque chose d'extraordinaire, de beau, d'émerveillant. Mais si on est dans vouloir, vouloir, être, alors on poursuit l'illusion. L'illusion de ce que vouloir est. Parce que vouloir, ce sont toutes tes pensées qui concourent, qui veulent atteindre un but. Et dans ce vouloir, il y a de l'illusion. Parce que l'illusion t'emmène à regarder la vie avec ce que la pensée propose. Or, la pensée n'a rien à te donner. La pensée, c'est un programme qui t'emmène à vivre une vie où tout se répète. Parce que la pensée, le programme qu'il y a dedans, ce sont tous les vécus d'avant que l'on répète. Une vie répétée n'est pas une vie vécue. La vie vécue, c'est quand il n'y a plus de répétition, quand tout est maintenant. Quand il n'y a plus le temps, quand il n'y a pas demain. Là, il y a vivant. Là, il y a la vie qui se meut d'instant en instant. Et alors, à ce moment-là, l'esprit est libre. Libre de tout ce que la pensée peut proposer. Et faire n'est plus un devoir. Parce que quand faire devient un devoir, alors cela devient aussi une souffrance. Être agit en dehors du centre d'intérêt. En dehors de celui qui veut, de celui qui veut exister dans ce qu'il fait. Parce que ce qu'il fait devient un rôle. Et le rôle n'est pas à soi. Il faut que soi existe, non pas dans le rôle, mais dans juste l'action qui est perçue à partir du moment où tu perçois. L'action est faite. Mais pas, je perçois, je réfléchis, et puis je le ferai quand j'aurai le temps. Parce que là, tu ne vis pas. La vie, c'est quelque chose qui se meut dans une perception. Et la perception, c'est l'action. Une action qui n'a pas de main dedans. Qui n'a pas d'action qui doit être refaite encore. L'action est faite et c'est fini. Et on passe à autre chose. Et toujours à autre chose. Parce que la vie ne se ressemble pas d'instant en instant. À moins qu'on la répète. À moins qu'on soit dans les habitudes et les trin-trins. Et ceux qui sont dans les trin-trins et les habitudes passent le temps à répéter. À répéter toutes les pensées qu'il y a. Parce qu'ils ne veulent pas sortir des sentiers battus. Ils répètent la même chose avec engouement. Parce qu'on a peur qu'en dehors des sentiers battus, il n'y ait rien qui puisse être rassurant. Donc on a gardé toutes les références qu'il y a dans les sentiers battus. Et toutes ces références nous gardent dans les sentiers battus. Et nous répétons. Avec tout ce qu'on connaît. On ne sort jamais dans l'inconnu. On s'interdit d'être envoûté par ce que la vie propose. Parce que la vie propose la liberté, la joie, l'amour et un sens d'émerveillement. Et pour ça, il faut être libre. Libre de tout ce qu'on a l'habitude de côtoyer. Toutes les habitudes que l'on a doivent être vues comme étant une contrainte. Mais est-ce qu'on voit ça comme une contrainte ? On souffre, mais on est habitué de souffrir. Et on se dit que c'est obligé qu'on fasse comme ça. Donc on perpétue justement cette manière de vivre qui est dans la continuation de toute l'action qui doit se faire. Et toute la société a un but. C'est d'arriver quelque part. de sortir de son train-train pour arriver quelque part. Et toute une vie à vouloir quelque chose qui n'existe pas est désastreux. C'est une société qui n'a pas de sens. La vie n'a pas de sens quand on fait ça. Parce que le vrai sens de la vie, c'est d'être libre. Libre de toute obligation. de toute peur. La peur qui nous empêche d'aimer. Cette peur de ne pas être aimé nous empêche d'aimer. La peur d'avoir peur que quelque chose arrive nous empêche d'aimer. Donc, sortir de toute cette effervescence de vouloir faire ce que l'on aimerait faire pour exister et puis être soi et c'est pour toi. Et t'inquiète à toi.